Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Origami pour une petite découverte de Flintlock de Siege of Dawn, le nouveau jeu de A44 Games, studio néo-zélandais je crois, qui avait sorti Ashen en 2018 et qui sort celui-ci le 18 juillet prochain sur EPC, console de nouvelle génération. Toujours un action RPG, toujours plus ou moins inspiré par l'école From Software. Et puisque nous on sera en hiatus lors de la sortie du jeu, je me suis dit profitons de la démo disponible durant le Steam Neofest et bien pour faire une découverte de ces une à deux heures de gameplay qui vous serviront quelque part de preview. Je pars du principe effectivement qu'une démo qui sort à un mois de la sortie du jeu, on peut la considérer comme une preview. Écoutez, allons-y sans plus attendre, je vais privilégier les images de jeu et un peu moins mon visage, c'est parti pour une découverte du jeu. Donc avec ce personnage qui semble être artificière ou sapeur, qui se promène avec un animal très curieux, probablement mythique, mystique, divin. On va voir ça. Et nous, nous, on va voir ça. Nous n'avons pas de retourner, mais je voudrais prendre mes chances, que vous devez vous laisser dans ce monde brûle. Vous deservez plus que une lettre que vous n'aurez jamais à l'écouter. Mais nous tous voulons que vous n'auriez jamais voulo. J'ai vécu une vie longue longue, mais n'a jamais été une vraie, pas jusqu'à ce que je t'ai rencontré. Promets-moi, tu vas vivre, Noor. Je vais faire de l'esprit, Bas. Je vais faire de l'esprit, Bas. Noor, elle n'est pas accepté à personne. Juste tu te dis, ok? Tu l'as envoyé Bas et Harlin à la porte, à l'extérieur. Je n'ai pas de temps pour ça, Vanek. Je demande permission... Deni. Bas ne peut pas faire de l'aide à ses aides. Harlin ne peut pas couper pour lui et ne peut pas le porte à la même temps. Je suis le meilleur appareil que tu as, et tu sais. Retour à ta station, Vanek. C'est pas ça ? Ça ne peut pas être pas ça. Le blâche est trop bas, c'est pas assez douce. Je vois. Ils sont en train de faire de l'esprit, n'est-ce pas ? Ils sont en train de faire de l'esprit. Juste donne l'ordre. All right, alors. All right. Follow les trents vers vers l'antique. On sort donc de l'intro très bien avec la présentation de ce personnage de Norvanec a priori, le soldat. On est en plein dans les tranchées mais comme vous avez pu le voir cette fois-ci ça va plutôt se fighter contre des morts-vivants, des créatures, des ghouls. J'ai ma hache de sapeur et on va aller ma foi découvrir le système de combat j'imagine. Rapport du front, état-major nous seront bientôt à court de munitions. Si les sapeurs n'arrivent pas d'ici demain, il leur sera impossible d'entrer à Aurore. Donc on donne le siège à Aurore, que j'imagine être ça. Et on a également entendu le mentor de Noor tout à l'heure dans l'intro, qui était doublé par Elias Tufexis, le doubleur de Adam Jensen dans les récents Deus Ex. Et lui est parti un peu en amont de tout ça. Donc on a une petite esquive qui ressemble un peu à un sidestep et une arme à feu bien sûr. Charge de poudre noire, d'accord. Vous consommez une charge de poudre noire, les charges de poudre noire sont restaurées en réussissant des attaques au corps à corps. Très bien. Donc je cible et je tire. Et je tire. Voilà. Ouf. Restore sa santé avec le croix. Et on y va. Donc R, B, R, T pour les attaques j'imagine. Enfin R, T c'est le pistolet bien sûr. Le pistolet de Noor est efficace pour interrompre les attaques ennemies. Appuyez sur RT lorsqu'un ennemi vous attaque pour interrompre son offensive. Quand un ennemi est interrompu, son attaque est en cours et neutralisé. Très bien. Ok. Réputation. La réputation représente votre renommée et votre expérience et peut être dépensée pour obtenir des compétences et des objets. Vous gagnez de la réputation lorsque vous terrassez des ennemis, terminez des quêtes et relevez des défis. Vous pouvez augmenter votre multiplicateur de réputation en exécutant différentes actions. Donc on va prendre ça pour une jauge de combo ou une jauge de style. Le multiplicateur augmente la quantité de réputation que vous gagnez lorsque vous la récupérez en maintenant. Donc une touche. Quand vous subissez des dégâts, votre multiplicateur de réputation se réinitialise et vous récupérez automatiquement votre réputation. Ok. Donc, en gros, il y a un principe de banque, on va dire. Si on estime que là, on avait un beau multiplicateur et qu'on ne va pas pouvoir encaisser mieux, on encaisse le multiplicateur tant qu'il est encore temps. Et ça devient donc la monnaie du jeu, l'expérience, appelez ça comme vous voulez. Mais on peut décider de parier et de parier toujours plus, de faire augmenter toujours plus ce multiplicateur dans le but de rentrer encore plus d'expérience. Mais au moindre coût, à la moindre touche, ce n'est pas votre multiplicateur qui est réduit, c'est votre multiplicateur qui est annulé. Ce qui est quand même un sacré pari. Là, on voit que l'attaque à la hache, le tir au pistolet, l'interruption, tout ça, ça vient se mettre dans le petit calcul à gauche de l'écran. 44 de réputation normalement, plus 20% si je banque maintenant. Évidemment, je ne devais pas le faire parce que je suis très sensible à toutes les mécaniques de pari, idiot que je suis. Bon entendu, là j'encaisse. Oh ! Ok. Donc je ne sais pas comment le jeu compte ensuite imbriquer ça avec le reste de son gameplay, mais on peut partir du principe que peut-être qu'au-delà des manœuvres en combat, il pourrait y avoir, puisqu'on l'a vu dans les bandes annonces, quelque chose de très aérien dans les déplacements de Nord. Est-ce que certaines acrobaties pourront aussi être comptabilisées dans ce multiplicateur ? On va voir ça. Garde et parade. Vous pouvez utiliser votre arme au corps à corps pour bloquer et parer les attaques ennemis. Donc on maintient LB pour mettre en garde et puis on appuie sur LB au bon moment pour tenter de parer de manière parfaite. Sachant qu'on peut contre-attaquer derrière, bien sûr. Alors déjà, je vais banquer parce qu'on sait très bien comment ça va se passer. Ok. Alors. Je vais éviter de bouger parce que sinon ça complique. Ok. Ouais, trop tôt. Entendu. Oh ! Une attaque imparable ne peut être ni bloquée ni parée, bien sûr. Les attaques imparables sont signalées à l'aide de l'indicateur d'attaque dangereuse. Alors le mieux là sera effectivement d'interrompre. Bienvenue à Yarnam. Ok. Alors là, en revanche, je ne vous cache pas que j'ai été surpris par ce qu'il vient de se passer. Ah, il faut que j'esquive, c'est dans mon tuto. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu dans le combat, mais à un moment j'ai pris un fort dommage. Bon, je me suis fait annuler absolument toute ma réputation accumulée sur le bon début de combat. Et en revanche, pas trop d'animation de prise de dégâts de la part de Noor qui a été un peu traversée par l'attaque ennemie. J'ai manqué d'impact. J'ai manqué d'informations visuelles qui me disent, bah là en fait, tu viens de te prendre une grande claquasse. On va continuer et voir où ça nous mène. C'est qu'un froid. Noor, c'est parti. Je ne suis pas prêt pour ça. Et Yohara c'est ? Ecoute ici, petit franche-filler ! Laissez-le, la peau de Chimering, c'est pas suffisamment. Tu veux apporter les morts sur nos heads ? La peau de Chimering ? Qu'est-ce que c'est dans les pittes ? Quel est-ce que tu as fait ? Pour nous passer. Manifestement, j'ai un excellent pistolet qui me permet d'ouvrir les barrières magiques. Au passage, on a vu une très très chouette animation de saut tiré que n'aurait pas renié Equilibrium. C'est parti ! C'est parti ! Tout le monde s'assure ! C'est parti ! C'est parti ! Hey Harlan, tu es toujours avec moi ? Oui ! Le truc est... C'est parti, Harlan ! Pas de reste à l'heure 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 ! C'est bon, Mongron ! Ok. Pas de reste à l'heure ! Prendu ! Si je dois vraiment gagner ce combat ! Prendu ! Non ! Je me demande si le dégradé en bas de l'écran est désactivable dans les options. Ça semble être une mesure pour la lisibilité des sous-titres. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'heure de faire la rencontre du personnage qui est sur la jaquette du jeu avec Noor. Voilà on voit que la glissade donne également de la réputation. Hey, hey ! Le Dieu que vous avez créé est appelé Uru. C'est son armée de mort qui a été déchiré à la mort. C'est la source de toutes vos souffrances. Et comment est-ce que vous connaissez tout ceci ? Parce que je suis un Dieu aussi. Tu... C'est un petit... C'est un Dieu. C'est un Dieu. Je m'appelle Engi. Tu... Probablement ne l'as pas entendu. Je me considère la chance de la réunion. C'est parti. C'est parti. C'est le moins que tu peux faire. Tu as un deal. Allez, le pacte est scellé entre Noor et Enki. Enki, donc un dieu mineur qui va l'aider à défaire Ouru. Donc Ouru, ça semble être le dieu des morts ou en tout cas le dieu qui commande aux morts. On a libéré tout à l'heure en cassant cette barrière. C'était assez peu cérémonieux comme moment et pourtant ça a fait beaucoup de dégâts. Évidemment, le jeu va devoir jongler aussi avec ses moyens, ses moyens limités. On n'est évidemment pas sur un studio AAA, vous l'aurez compris. Et bon, si vous êtes habitués aux productions de studios comme Spiders, comme... Quel autre studio pourrait me venir là tout de suite ? Dont Node bien sûr. Si vous achetez AA, si vous achetez Focus, vous ne devriez pas être particulièrement dépaysé ou embêté. Alors, donnez notre poudre noire à Enki. Enki, je te donne ma poudre noire. Nous allons ouvrir les compétences. Et dans ces compétences, nous avons, d'accord, poudre et acier. Entendu. On ira voir ça tout à l'heure. Mobilité explosive. Ça, on l'avait vu un peu dans les bandes annonces. Evidemment, on ne va pas se contenter de ce petit pas de côté pour les esquives. Dieu merci ! Parce qu'il était vraiment pas top. Et on va se tourner un petit peu, voilà. Voilà, de nouvelles choses. Un dash explosif qui utilise la poudre noire. Ainsi qu'un double saut, qui lui aussi utilise la poudre noire. Tout en pouvant, j'imagine. Oui, voilà. Eh bien, on a un de chaque, mais on peut les combiner comme on le désire. Donc, saut, saut et dash. Saut, dash et re-saut. Dash, saut. Oh là ! Alors, on va dire, dash, saut et saut. Ouh là ! C'était un peu plus compliqué de les enchaîner dans ce sens-là. Ouh ! Ouh le ravageur sera donc le méchant du jeu. Un des méchants du jeu, en tout cas. Chut ! Les chutes représentent un véritable danger, écrit en rouge. D'accord, on va utiliser son double saut pour se réceptionner, j'imagine. Voilà. Saut, saut. La caverne de tous les apprentissages, dites-moi. Les annihilations sont nos puissantes capacités magiques propres à Enki. D'accord. Pour en utiliser une, vous devez remplir la jauge d'annihilation. Quand la jauge est pleine, appuyez sur Y et LB pour lancer. D'accord. Comme ça. Et ça y ressemble. Je dois dire que j'avais l'impression qu'on allait surtout se fighter contre... Contre genre d'autres armées un peu de métier comme ça, ou avoir une armée zombie à la limite. Mais je ne pensais pas qu'il allait avoir tout un système de dieux, etc. Et de super pouvoir comme ça. Même si je savais que ça allait être aérien et un peu surnaturel. Vous pouvez rapidement vaincre des ennemis à l'aide de Enki en remplissant leur jauge d'amorce, puis en leur infligeant un coup critique. D'accord. Une sorte d'atreus du jeu. Donc un compagnon qui a sa propre touche d'attaque à distance. 2, 3, 4... Il est stun. Et on peut aller le terminer derrière. Sachant qu'on a en bas à droite de l'écran les charges d'attaque de Enki qui se rechargent. Vous n'en avez qu'un nombre limité. Pas possible de bourrer ça durant tout le combat. Et nous on va encaisser ces petits 30% supplémentaires. Voilà. Ennemis en armure. D'accord. Détruire leur armure en utilisant la jauge d'amorce. Très bien. Mon cher Enki, je compte sur toi. 1, 2, 3, 4... Ok. Et les points de contrôle donc. Position sauvegardée. Bien sûr. Ça sent le feu de camp tout à fait classique. On va se balader dans les compétences. Menu du joueur. Oui ça, on a vu les compétences. L'inventaire. La carte. Le journal de quête. L'entraînement. Très bien. Les premiers déblocages. Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux le tir chargé ? Est-ce que je veux l'effondrement mental ? Ou est-ce que je veux rapidement effectuer une attaque au corps à corps après une esquive ou une esquive explosive ? Ça coûte pile 2500. J'ai l'impression qu'on me les a donné là quand même. J'aime bien l'effondrement mental. Ah et on peut l'oublier directement pour récupérer 2000 sur les 2500 qu'on a attribués. Donc plutôt que de devoir payer pour rollback, enfin pour respécialiser son personnage, on va pouvoir récupérer une partie de la mise et respécialiser au besoin. Et ce directement depuis un feu de camp. D'accord. Et sans consommables particuliers. Moi j'aimerais bien essayer son effondrement mental. Hop ! Hop ! Je me suis senti un peu encouragé à faire ça je dois avouer. Peut-être qu'il y avait du trésor ici. Les hameaux sont de petites communautés. Ils ont été capturés par des forces hostiles. Affrontez les forces ennemies pour trouver leur chef. Éliminez-le pour ramener la paix dans le hameau. Alors, est-ce que je peux utiliser mon effondrement mental ? Attendez, qu'est-ce qu'on avait dit pour l'effondrement mental ? On avait dit que ça se faisait comment ? Utiliser Enki pour suspendre un ennemi dans les airs en appuyant sur Y. Une fois qu'il a été... Attends, je vais regarder la vidéo. Non, a priori c'est... Un Y suffirait. Enki au boulot. Non. Super. Voilà, comme ça. Ah oui, donc là j'ai pris un dommage là ? Bah c'était pas évident. On continue notre exploration du coin. Ah, voici notre... notre ennemi. OK. 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 L'armée des morts est vaincue. Le port de la consolation est libéré. Et nous on encaisse. J'aime bien cette mécanique d'encaissement et de prise de risque. J'avoue que je la préférais avec des animations qui me permettent de savoir quand j'ai pris un dommage. Parce qu'il y a un côté un petit peu... Un peu mou dans la confrontation de mon modèle de personnage et de celui des ennemis parfois. Fort heureusement au moins c'est satisfaisant au niveau des... Le café rouvrira ses portes déverrouillant ainsi un nouveau point de contrôle. Parlez à la colle porteuse à l'intérieur du café pour restaurer votre santé, gagner une récompense et acheter de nouveaux vêtements. Et puis elle nous filera également les rumeurs. OK d'accord. C'est pas exactement un personnage attendu dans un café. Alors j'ai reçu une nouvelle fiole de soin, ça c'est drôlement sympathique. Et puis pour l'instant qu'est-ce qu'on a là ? A la boutique Uniforme de la Coalition que vous pouvez assortir à votre guise. D'accord. Donc ça on est vraiment sur uniquement du cosmétique pour l'instant. OK. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais là-bas avec la tête dans le barbuck Enki ? Donc tout le monde est bien au clair avec le fait qu'il y a un dieu mineur en forme de renard volant qui va les aider. Et on se rend aux trois cimes pour trouver de l'aide dans cette guerre contre les dieux. Et bien partons pour les trois cimes. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vous prie de m'excuser pour ce pointeur en plein milieu de l'écran. N'importe quoi. Voyage rapide. Vous avez déverrouillé un nouvel emplacement de voyage rapide. Vous pouvez utiliser le voyage rapide pour vous rendre à n'importe quel café, campement découvert ou magnétite activé depuis votre carte. Très bien. Allez on est reparti. Alors. Ah vous ne croyez tout de même pas que vous alliez vous en sortir sans un petit système d'artisanat. Voyons à quel point il est intéressant. Alors on ramasse un peu de bois. Un peu de pierre. Et puis bien sûr. Un peu de... De soufre. Oui. De soufre évidemment. On se rend auprès de base. Alors voyons les améliorations. D'accord. La hache de nord peut être un tout petit peu plus... Peut faire un peu plus de dégâts. D'accord. Elle passe effectivement à un autre niveau de rareté. Pareil pour le pistolet de nord. Ok. Pour l'instant en revanche ça ne confère rien de particulier en terme d'effet. C'est vraiment juste de la monter en dommage. J'espère que ce ne sera pas comme ça tout du long parce que ça fait quand même des... ... des systèmes d'artisanat qui sont un petit peu plan plan. Ah oui c'est vrai qu'il lui dit qu'elle n'a pas dormi hier mais c'est parce qu'il s'est passé. Il y a eu une petite ellipse de deux semaines comme le disait la cutscene. Oh là ! Est-ce que tout le monde voit ce crâne comme moi ? Il n'est pas très... ...accord avec le reste de la... Bon on va dire que c'est parce que je suis un... ...voilà je suis accompagné par un dieu que je vois ces crânes... ...qui vont permettre évidemment de faire des méga sauts. Eh oui, évidemment. Voyage par faille. Et je sors... ...avec un dash. Est-ce que j'ai plusieurs directions ? Non pas vraiment. On émerge. On sort dans le prochain. Et on peut en sortir par le haut aussi. Entendu. Bonjour. Aïe. D'accord, dans les Sims ils vénèrent Ramuha. Et ils n'utilisent pas de... ...poudre à canon. C'est interdit sauf que bah moi... ...je suis quand même bien basé là-dessus. ... Ouais. Alors je peux partir directement par là. Et j'imagine me charcler avec plein de gens. Ou au moins sauvegarder ici non c'est ça ? Voilà. Pas mal. Euh... Non, nul besoin de me... Oh j'ai envie de partir dans l'autre sens évidemment. Je suis trop curieux. Est-ce qu'il y a des choses à voir ici ? Du bois, ça c'est cool. Et ici on a un franchissement qu'on peut réaliser. Oh ! Qu'est-ce que tu es toi ? Les ancêtres sont des âmes qui sont parvenues à s'échapper des abysses. Les vivants les vénèrent pour les faveurs qu'ils accordent. Allez voir un ancêtre pour qu'il vous accorde une faveur. D'accord, donc j'imagine... Faveur de réputation, très bien. Je vais utiliser ça. Je vais me rendre là-bas. On va la refaire. C'est pas évident. Attends. Alors, je ramasse... Une plume. Qui augmente le niveau de Enki. D'accord. Eh bien c'est bien noté. Nous voilà donc dans une zone occupée. Et il va falloir en défaire le chef. Dès qu'on l'aura prouvé. Bonjour. Ouf ! Putain la vache je l'allonge. Moi je vais me soigner déjà. Voilà. De manière comme une autre de régler le problème du surnombre. J'imagine. Boutons de conscrits. D'accord. Je sais pas trop ce que c'est pour le moment les boutons de conscrits mais... On va se dire que c'est du loot et que le loot c'est cool. Ah ! Pardon, je ne t'avais pas remarqué. C'est fini. Entendu. Ennemis équipés de boucliers. D'accord. Parer leurs attaques et ou étourdisser les pour briser leur posture défensive après avoir réussi une parade. Vous pouvez l'attaquer au cœur à cœur pour briser son bouclier. Ah ! Tu es là d'accord. J'ai tenté un truc. D'accord. Banque. Je suis de moins en moins joueur. J'ai des ennemis là-bas. Avec un petit tas de bois que je pourrais tout à fait avoir envie d'utiliser pour d'éventuels... Faut que j'arrête de penser comme si on était dans le jeu complet, c'est la démo. Ouch. Ça doit faire mal. J'ai pas vu venir la fente là. Ok. Alors on a un ennemi ici et un ennemi là en fait. C'est pas très délicant. C'est pas très délicant. Où est ce cher chef de village ? On va le chercher sur... On va dire que c'est la grande rue et qu'on le cherche sur la grande rue c'est ça ? Ah ! C'est toi ? Ah oui ça m'a l'air d'être bien bien toi là. Allez on se soigne. Merde. Non. Non 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 je me soigne. Pousse. Voilà on prend très très vite des dommages qu'on comprend pas dans ce jeu. Bon après je suis pas un spécialiste du genre hein. Je viens toujours un petit peu en candidat libre sur ce genre de... Ce genre de production mais... Bon j'ai quand même fait Elden Ring quoi. Il manque quelque chose effectivement dans la manière dont on... Dont on encaisse... Les coups. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis pas fâché. On va prendre ça. On va y retourner quand même parce que... Mon XP elle est là bas hein. Bon maintenant on sait où il est en revanche donc on va pas s'éterniser. On va pas se faire tous les petits euh... On va pas se faire toute la brigade. Quoi qu'il y a un truc à ramasser là bas. Manda de confinement. Ok. J'aurais dû m'ouvrir la porte tout à l'heure ça aurait été beaucoup plus simple pour tout le monde. J'ai l'impression que c'est du contenu secondaire hein ce que j'ai envie de faire. Mais si c'est dans la démo profitons-en. C'est pas grave. Non. Alors, qu'est-ce qu'on disait nous ? On disait go... Ah, ah vous allez quand même me suivre ? Ah vous êtes trois maintenant, super ! Carrément... J'ai un peu paniqué sur ce combat, hein ! Vâche ! J'ai un peu paniqué... Bon... C'est vrai que j'oublie d'utiliser mon étreinte de Henki. Ça, on va le garder aussi. Ah ! Il y a le mec à bouclier là ? Je suis obligé de me le frapper ? Non ? Pas obligatoire. Ça comme ça. Oui, oui. Oh ! Allez ! Cette fois c'est la bonne ? J'espère bien sûr. Ma réputation à récupérer... Où il est ? Ah, il est là. Mon cher Galen, cette fois, je le disais, c'est la bonne. Ah merde, il est pas pris par le truc. Il a pas du tout été pris par le pouvoir. Voilà, qui est très con. Oh la vache. Il rend les coups, c'est un truc de ouf. Cette attaque, elle est dure. C'est parti ! Merci. Elle va voir... J'ai pas trop de règle. Et l'esprit de Henki a l'air comme ça. Il est un truc. Ah, ouais. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! Ah ! Là j'ai pas de quoi encore le punir sur les imbloquables parce que j'ai plus effectivement de poudre. Alors effectivement quand il y a bouclier qu'il faut réussir à mettre des coups, à faire vraiment mettre des dommages pour recharger le pistolet et qu'en même temps le personnage est quand même bien basé sur des imbloquables qu'il faut interrompre aux flingues ça peut être un peu long de recharger le flingue de nord et ça fait des combats qui sont bien basés sur l'endurance on va dire. A ma hauteur bien sûr. Alors on encaisse, c'est toujours ça de pris. Et ici qu'est-ce qu'on a ? Ah y'a un jeu local qui s'appelle le Cebo, je vais pas m'y éterniser maintenant. J'ai de la bonne XP en revanche, je pense qu'on va aller dépenser tout ça tranquillou. Ouais je repense aux attaques du champion là. J'avoue que me demander de mettre des parades parfaites dans son coup de bouclier qui était l'un de ses seuls coups imbloquables ça y est, merci. Possibilité de charger mon coup où Enki provoque les ennemis de manière passive lorsque vous affrontez plusieurs adversaires. Les adversaires provoqués se concentrent alors sur Enki et non sur vous. Ah c'est pas mal ça. Mais je vais déjà prendre l'attaque après esquive qui me semble être une base de travail assez intéressante. En revanche ensuite pour en acheter d'autres il n'y a plus rien du tout. Mais l'attaque après esquive j'apprécie déjà. Alors attendez en revanche on va faire un petit repos. J'avais oublié ça. On se repose, on récupère nos fioles de santé, on récupère notre vie également. On va aller chercher un petit peu de... Un petit peu de réputation ? Où peut-elle se trouver ? Combien vous êtes ici ? Un. Oh. C'est passé du tout là. Bon la faillite de toute parade. Monsieur Bouclier, allons-y. Allez. Ça se tape fort. Ouais il y a vraiment des patterns il faut l'emmener dessus quoi. Vraiment ? Soignez. En gros à chaque fois que vous arrivez à casser, à interrompre une attaque rouge quand il a son bouclier, juste après voilà il va toujours ressortir la même attaque et c'est là qu'il faut claquer votre pari. C'est logique. Alors. Alors. C'est logique. C'est logique. Alors. Ok. Je vais donc avoir besoin d'un baril. Désolé hein, j'ai un peu passé les dialogues évidemment puisqu'on est sur cette démo. Je dois aller chercher un baril de poudre noire dans le but de faire sauter une faille dans la pierre. Mais je vois aussi ça. Et du coup ça me rend curieux. Entendu. Ah. Eh oui, je vais quand même croiser des petits copains au passage. Bien. Un bon fat bonhomme. Oh, putain la vache. Oh, le coup de pistolet il est pas sorti du tout. Ah, celui-ci fait un malfou à chaque fois. En fait il y a très peu de staggers sur eux. En même temps il y en a pas sur moi non plus. Vu que leur coup me... De staggers je veux dire vraiment naturel quoi. Vu que leur coup me traverse littéralement, je vais pas me plaindre. Alors là on a un coffre avec un ennemi. Ok, vous êtes combien pépère ? Oh, vraiment ? Curieux là quand même. Grenade déchiqueteuse. Grenade explose en une volée de 80 éclats. Et pas un de plus et pas un de moins. D'accord. Inconsommable. On maintient pour allumer la mèche, puis relâcher pour lancer la grenade. Les grenades sont en nombre limité. Oh cependant leur nombre se restaure une fois qu'on se soigne. Ah, intéressant ça. Au moins... Au moins il y a ça. Bon. Je propose qu'on se re-soigne. Parce que là j'ai plus de soins, plus rien. Je pense que j'aurais mieux fait de... Voilà. Refaire un petit cran ici. Faire un repos. Contourner le mec au bouclier peut-être. Et puis... Puis je le contournais. Oui j'ai l'impression. Je ne me frappe pas ces bêtises si j'en ai pas envie. Allez c'est parti, on va chercher... Le baril ! Salut salut ! Ah bon déjà vous êtes deux, c'est chiant. Oh ! Saligo ! C'est un drôle de choix vraiment le coup de pistolet qui même ne bouscule pas du tout l'ennemi. Il prend juste des dommages tant que vous l'utilisez pas durant une attaque à l'ennemi. Ça donne vraiment des... Ça retient un peu à la vraisemblance des combats je trouve. Est-ce qu'il y a d'autres ennemis à voir là ? Bah... Vraisemblance à toute proportion gardée bien sûr. Petite visite de grotte. Pas d'ennemi en embuscade. Qu'est-ce qu'il me semble hautement improbable. Et bah si je ressors d'ici sans m'être battu c'est vraiment la grotte la plus hospitalière du jeu vidéo. Un jeu confirme. Un peu de l'or. Ah allez p'tit pepper. Mais c'est vrai que je sous-estime le pouvoir d'Enki pour les débuts de combat en fait hein parce qu'il va énormément charger leurs barres. Pour moi ça peut être très pratique. Alors ça ce n'est pas un passage. Ah tiens. Peut-être le moyen d'arriver sur mes ennemis de manière un peu plus euh... Ici un. Toujours ces allonges de malade. Euh non 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 pas la grenade. Quel con. Ha 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 ha. Je pensais que j'avais équipé le soin et j'ai lancé la grenade à la place. Juste avant bien sûr de me fighter contre un bouclier. Encore un grand moment. Bravo Gautier. Merci Enki. Merci Enki. Je récupère. Ah une nouvelle hache. On va aller voir ça. Et je récupère. Un baril du coup. Alors. Inventaire. Nouvelle hache. H du héros. H de nord. Donc avec des dommages de. Dommages de feu sur celle-ci. C'est vrai qu'on avait pas encore ramassé de nouvel équipement jusqu'ici. Huch. J'ai bien cru que j'allais prendre des vilains dommages. Alors c'est parti. Explosion d'obstacles. On a un copain qui nous attend. Ouf. Alors là si vous pensez pouvoir cancel vos coups avec votre tir de flingue. La brèche est ouverte. Très bien. Est-ce que j'ai un point de sauvegarde derrière ? Ce serait sympathique hein. Je vous le cache pas. Vu que j'ai cramé ma... ...ma grenade dans le vent tout à l'heure. Ce serait sympathique. Déjà on va remonter ici. Et ouvrir peut-être la grille si elle peut être ouverte. Pas mal de monde. Pas mal de monde oui. Allez on y va doucement. Pas mal de monde. Chose de réglée. La vitesse à laquelle il te remet un petit pic pic alors que tu viens de le punir. C'est... Ils ont vraiment taffé ces mises à mort pour qu'elles soient les plus satisfaisantes possible. Allez. Un. Deux. Trois. Ah ! Entrez en stase. Et toi du coup ? Viens par ici. Le plaisir. Récupère le bois. Et on ouvre la grille. Voilà qui est bien. Boum. Là je suis encore pas mal au niveau de mes consommables. On va continuer. On a un Pepper Bouclier ici. C'est peut-être lui qui va me coûter tout ce que j'ai. C'est fou ça. Ah le plus 97% de multiplicateur là il est plaisant j'avoue. Mais savoir qu'un seul coup reçu le remettra à zéro me donne assez peu envie de jouer au 100%. Quoique le dernier là. Je peux me le faire pour monter au 100% juste pour le plaisir. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Ah. J'ai pas le droit au 100% c'est ça ? Il va me mettre un dernier coup. Regardez-moi ça ! Regardez-moi ça mon quatrain... Allez on dira que je l'ai fait pour le spectacle. On est passé de 97% à 2% en une petite fente d'épée de merde. Allez. On reste concentré. Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que ça a un intérêt pour moi de faire ça ? Peut-être vaut mieux qu'on reste concentré sur l'objectif je sais pas. Surtout que cette porte est ouverte désormais donc. Donc nous on disait... ...suivre l'objectif. ... 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 Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai un point de sauvegarde ici quand même. Viens ici, cher ami. C'est vrai que je sous-estime un peu trop la simple garde à vouloir me faire Monsieur Parade Parfaite alors que c'est pas mon game. Nous allons passer par les compétences et peut-être préparer justement attaque après esquive, attaque chargée, maintenez RB. Ah bah oui ! Ah bah c'est ça que je voulais depuis le début moi. Ah oui. Oh oh le bâtard ! Dis donc ! Entendu, on est sur le territoire des casse-bonbons. Ah, il n'y a pas une bestiole qui me fonce dessus là à l'instant ? Oh ça... Wow, le pire chocobo. Retournez se soigner. Horrible bestiole ce que je viens de voir là. Horrible, horrible. Oh non, je t'ai persuadé que j'allais pas l'empêcher cette fois. Allez, n'en parlons plus. Alors, le chocobo. Ouf. Ok. Une faveur. Super. C'est clair. Oh. Oh non. Décider de prendre le deuxième chemin, je sais pas si c'était une si bonne idée. Je vais m'en tenir au chemin de base pour l'instant. Ok. On a un zozo ici. Entendu. Il y a beaucoup beaucoup de... Comment c'est exprimé sur la carte tout ça ? Oula ! Bon, au moins il y a les chemins. Il y a beaucoup de petits moyens de s'écarter du chemin de base. Ah ! Il doit faire mal. Ici, ça nous emmène où ? Je vois un chemin en contrebas. On n'ira pas tout de suite. Mais j'ai l'impression que si on a envie d'explorer, effectivement, il y a plein de petits trucs à trouver. Et puis, ne serait-ce que la couche de verticalité avec les failles là, c'est pas rien. Je me repose, on fait avancer l'histoire. Je me repose. Je me repose, je me repose. Qu'est-ce que ces petits-mains sont-ils ? Ceux. Je me pensais que vous devriez la pratique. Où dans les pires, vous trouvez un musquet ? Un bandit. Tried à m'aider à me quand j'étais dans les back-routes. Vous n'avez pas utilisé une d'une en un moment, avez-vous ? Ils ne sont pas fermés et personnels pour trop longtemps, je pense. Alors, vous êtes long passé pour un refresher. Un musquet de tireur d'élite. Donc une seconde arme. Arme à feu secondaire, très bien. Avec un tir classique. Un Smart Reload à la Gears. Et donc... Ok, c'est l'heure du tuto. Ok. Ok. Est-ce que je peux améliorer un peu mon équipement avec tout ça ? Je vais manquer de réputation, de bois et de soufre. Entendu. Alors, on est reparti ? On est reparti. Sachant qu'on peut déjà s'éloigner un peu du chemin ici pour aller... Bon. Non, ça, c'est juste un hameau. Oui. C'est un hameau. On va pouvoir jouer au c'est beau, là. Le jeu du coin, éventuellement. Bah c'est par là ? Et pourquoi pas. On aurait pu m'y attendre ça, quand même. Hein ? Mais qui me tire dessus ? Ouah, l'angle dégueulasse ! Ah bon ? Mais c'est fou que je m'en sois sorti ! Oh, ça doit faire mal ça aussi. Ouais, j'avoue que je les avais pas du tout vus venir, les deux... Les deux postés sur le haut, là. Alors là, je vais vraiment pas... Je vais vraiment pas dans le sens de l'objectif fourni par la quête. Qu'est-ce que c'est ? Sanctuaire d'Inaya. Les sanctuaires d'Inaya sont d'anciens monuments débordants d'énergie revitalisante, érigés en l'honneur de la déesse de la vie. Interagissez pour augmenter votre santé maximale. Très bien. Eh bien, voilà une bonne nouvelle ! Ah, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? Un shrine to a forgotten god. Nous devons aller. Je pose le baril. C'est vraiment la manière qu'a le jeu de... Non ! Il fallait faire une bêtise. C'est vraiment la manière qu'a le jeu de... ...de vous enfermer dans divers... ...divers petites bouteilles de level design. En tout cas pour l'instant. Oh, waouh ! T'es loin ! Et en même temps, t'as l'air pas sympa. Je vais essayer de te régler ton compte de la sorte, si ça ne te dérange pas. Oula. Alors, la bonne nouvelle ! Oh, waouh ! Je ne m'attendais pas à une visée à la... ...à la Sniper Elite. La bonne nouvelle, c'est que si la visée de base ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de passer sur une visée stable avec votre personnage qui prend de la... ...qui prend sa respiration, et du coup, le curseur est tout de suite ralenti. Pratique. Ah bah super, encore une... ...un reload pas du tout réalisé correctement. Bon maintenant, en revanche, j'ai plus de boulettes, hein. Et je sais pas si vous avez suivi, mais... ...les munitions de... ...de cette arme ne se recharge qu'au feu de camp. ...ou peut-être en en trouvant, mais... ...pour l'instant, ça semble pas être un truc qu'on trouve sur n'importe quel ennemi. Par exemple, j'ai trouvé des boutons de conscrits, rien à voir. Je vais aller voir parce que... ...celui-ci était une sentinelle sur le... ...sur la tour. Est-ce que le tuer... ...va me permettre de récupérer ? Non. Bon, on peut peut-être effectivement quand même en parler une seconde, hein. Les accroches. Pour un jeu où effectivement vous avez plusieurs... ...mouvements de mobilité aérienne. Il y a quand même beaucoup d'accroches qui se font de manière un peu pénible... ...en grimpette. Dommage. Alors 2500, je vais également me proposer la compétence de tir chargé. Oui. Je me suis offert ça. Je me fais un repos. Oh. Mais maintenant je suis curieux. J'ai envie d'aller dans cet endroit qui n'est pas du tout sur la... ...sur le programme de base. Oh la golden de loin. C'est bien, on voit tout. On voit tout. D'accord, donc eux sont un peu différents à... ...à affronter. Entendu. Et par ici il se passe quoi ? Ah ! Il y a deux Puppers à l'intérieur. Je peux pas vous cibler d'avance et vous attaquer, non ? Dommage. Ah ! Je les ai attaqués avant le début du script, c'est ça ? Pourquoi vous vous levez pas ? Ah bah super ! Ça avait pas le moindre sens. Je crois que c'était pas vraiment des ennemis tant que j'avais pas franchi la ligne. Ce qui est un peu idiot. Gantelet de l'irrégulier. La portée de vos attaques au corps à corps est augmentée de 2 mètres. Ah bah je suis pas contre. Faites voir un peu. Inventaire. Bon, il a déjà été chaussé par deux bases. D'accord, donc gantelet. Donc il y a trois pièces d'armure généralement. A trouver en cours de route. Ok. Et puis celui-ci Pépère. Oh les connards. Pardon, mais la grenade du mec qui n'entre pas dans la même stase que lui. C'est à la fois une excellente idée et j'ai envie de crever. Ok, alors nous avons un zozo à bouclier. Ouf ! D'accord. J'ai compris pourquoi c'était une zone secondaire. Aïe. Je vais gentiment laisser ma réputation de côté. Parce que j'ai pas non plus trois heures pour enregistrer cette vidéo. Ma réputation est mon ego, manifestement. Et on va partir sur le chemin balisé classique. Ouais. C'est pas l'action RPG du genre avec les attaques les plus téléphonées. C'est-à-dire qu'il y a moyen quand même de bien se faire taper par des trucs qui vont assez vite. Qui sont pas déclarés par d'immenses flashs lumineux. Et c'est ceux-là que vous devez parier correctement si vous voulez grignoter les barres de vie. Peut-être qu'une stratégie pour les lents comme moi, ce serait peut-être de rester bien debout sur sa garde. Voilà, comme ça. Et d'arrêter d'essayer tout simplement. Allez tonton, à ton tour. Ah ouais. Ça c'est les dégâts de feu qui l'ont mis un peu sur le tas. Zone occupée, vaincre le chef. Oula. Je pense que ça doit être lié à la démo là. Le mur m'a l'air un peu trop immense. Passer à droite. Je vais couvrir mes arrières parce qu'il y a rien que j'aime moins que ça. que d'entamer un combat et commencer à me faire secouer par 4 gars. Atypiquement ça. Putain il doit tirer dans le dos, ça va pas faire de dommages. Je suis en colère. L'autre doit être là. Voilà. Voyons ce qu'il se passe à l'étage du dessus. Tiens. Allez vous, vous venez. Venez tous les deux. Voilà. Ah zut. Maudit Chocobo. Il a été pris par les dommages de feu. Je peux monter ici ? Oui. On a du loot là-haut. Non quoi ? Je peux pas. C'est fait pour me frustrer ça je pense. On passera pour un autre endroit à un moment. Alors, est-ce que tu es le... Est-ce que c'est toi ? Oui c'est toi. Viens par ici. Chia l'abominable. Y'a de quoi s'énerver. Ouf. Très lisible. Très lisible. Bravo. Oh la vache. Quoi ? Attends ça c'est pas passé comme une parfaite. Mais on est chez les fous. Ok. C'était pas l'élégance incarnée hein ce combat. Ah. Beaucoup de... Ah. D'accord. C'est donc la fin de la démo pour Flintlock The Siege of Dawn. On le rappelle donc qu'il sort sur PC et consoles de nouvelle génération le 18 juillet prochain. Ça coûtera 40 euros. Ce n'est pas un jeu plein pot hein. Effectivement A44 et leur éditeur Kepler Interactive ont pris le... De voilà. De se placer sur le segment 40 balles. Euh... Ah. J'en souffre. Excusez-moi. Écoutez ce que j'en ressors là comme ça. C'est que j'aime beaucoup l'univers. J'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup la DA. Je suis ok avec le fait que techniquement ce soit pas... Waouh. C'est pas... C'est pas le... Dans le genre on a vu effectivement beaucoup plus... Beaucoup plus friqués et on va dire techniquement aboutis. Euh... Et j'ai l'impression que le jeu... En tout cas ce que montre cette bande annonce qui défile ici. J'ai l'impression que le jeu a l'air riche de plein d'armes intéressantes. De styles de jeu. J'ai l'impression intéressant. Alors j'irais pas dire qu'il y a des builds incroyables hein. Parce que comme vous avez pu le voir sur l'évolution de personnages. On a vraiment 3 arbres de compétences. C'est pas non plus comme si on avait des caractéristiques à faire monter. Mais voilà. Je suis un peu curieux de tout ce que je vois là en termes d'images. En termes de super pouvoir. Comment on développe les pouvoirs de votre compagnon Enki. Mais. Mais ça manque cruellement de patates. Une fois qu'on met de côté les exécutions. Enfin on va dire les attaques contextuelles liées à une punition. En cas de parade parfaite. Ou ce genre de choses. Ou en cas de posture brisée. On manque à la fois d'informations sur le fait qu'on a touché l'ennemi. Quoique encore ça, ça va. On manque un peu de cette impression d'avoir bousculé l'ennemi. Même si c'est vrai que pour l'instant j'ai utilisé que des armes assez légères. Des hachettes. On imagine que peut-être des armes plus lourdes offriront plus de ce type d'impact. Mais surtout je trouve qu'on manque cruellement d'informations sur le fait qu'on a été touché. Parfois c'est vraiment le fait d'avoir dans la vision périphérique. Le chiffre jaune de votre jauge de combo. Excellente idée d'ailleurs. J'aime beaucoup cette idée. Qui devient rouge et qui disparaît. Qui vous apprend que vous venez de perdre de la vie. Tant en fait il n'y a rien qui a été prévu pour que votre personnage accuse le coup. Soit bousculé, soit balancé etc. Vraiment les dommages, les armes vous traversent complètement. Et ça, ça va me manquer je pense sur le temps long. Et puis il y a des fois où effectivement on a un peu l'impression de se battre avec des épées en mousse. Notamment justement à cause de ça quoi. C'est un peu dommage parce que j'aime beaucoup le jeu. Et j'ai envie de lui faire confiance. Et j'ai envie d'en faire un de mes petits plaisirs de l'été etc. Je suis hyper curieux de son univers. Mais pour moi en fait il lui manque une sorte... Enfin je ne sais pas si ce sera le fondamental de tout le monde. Je ne veux surtout pas m'avancer sur ce style de jeu. Parce qu'encore une fois je ne suis pas le plus grand joueur de Soulsborne from like que vous ayez dans votre entourage. Je pense bien loin de là. Pour rappel, mon premier From Software c'est Elden Ring littéralement. Mais il y a ce truc qui me manque. Et qui m'empêche de prendre complètement plaisir durant les affrontements qui sont nombreux. Cependant, level design hyper cool je trouve. Avec beaucoup de manières différentes d'aborder une même situation. Ou même plein de petites voies secondaires pour aller explorer, chercher des trucs. On a vu comment faire augmenter ma jauge, mon maximum de vie, ce genre de choses. Et c'est vrai que ce système de multiplicateur qui permet d'encaisser de plus en plus d'XP. Bien que je le trouve un peu punitif. J'avoue que j'aimerais bien une option qui me permette de me faire dégrader mon multiplicateur. Plutôt que annuler dès que je me fais toucher. Parce que je trouve qu'il est quand même très facile de se faire toucher par des petites pichenettes dans le jeu. Le système en lui-même je le trouve cool et il donne envie de s'y investir. Alors voilà, c'était pas exactement une preview dans son sens classique. Parce que généralement les previews ne durent pas 1h30 mais plutôt 11 ou 12 minutes. Mais ça vous fait un petit coup d'oeil sur le jeu. En sachant bien sûr que le jeu sortira pendant notre petite pause estivale. Puisqu'il sort le 18 juillet pour rappel. Et que nous, notre dernier hebdo de cette saison, ce sera le 12. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu et que vous ne soutenez pas encore Origami sur Patreon, n'hésitez pas à vous y intéresser. Ça nous fera très plaisir de vous avoir à nos côtés. C'est grâce au soutien de nos patriotes. A la fois qu'on a pu continuer et améliorer les choses sur cette première saison du Média. Et qu'on prépare effectivement plein de nouveaux plans pour la suite. C'est ce qui finance au jour le jour, ma foi, nos hebdos. C'est ce qui nous permet aussi de continuer à travailler et à faire venir des gens parfois d'un petit peu loin pour des émissions. Que ce soit Wishlist ou Internet Explorer. Internet Explorer dans le prochain épisode aura lieu cette semaine. D'ailleurs, je laisse Eloïse vous en parler, bien sûr. Mais on vous publiera le planning de la semaine bien, bien vite. Voilà. Prenez grand soin de vous. Merci d'avoir suivi ça et à très vite. Ciao.